hello mes amis bienvenue dans ce nouveau vlog autant vous dire que aujourd'hui nous sommes mardi aujourd'hui ma fille va chez le dentiste pour ceux qui le savent un bon moment ma fille suit des moments pour aller chez dentiste parce que moi tous les trois mois elle va chez le dentiste parce que comme elle a un appareil dentaire donc à chaque on doit régler changer le fil c'est tout un truc à faire et on a essayé on a essayé de faire ça pour d'un côté pour approcher certaines dents parce qu'elle avait des endroits où il n'y avait pas dedans donc ici aujourd'hui elle va chez dentiste d'un côté pour ceux qui le savent pas ma fille doit se faire opérer de la mâchoire donc de ça ici à ce qui paraît sa mâchoire donc vous voyez il ya sa mâchoire qui est comme logiquement la mâchoire devrait être ainsi et en réalité elle est comme ça donc c'est soit celle de d'eau dessus qui est peut-être plus reculé ou celle de et celle de devant qui est plus devant ou c'est sans ce contraire je connais pas niveau la dentition comme ça comment ça marche niveau de ceux qui sont tout ça donc à ce qui paraît ça devrait être fait au laser ce serait pour le mois de décembre donc dans deux mois et oui dans deux mois mes amis donc on va savoir quoi aujourd'hui si on va savoir qu'aujourd'hui comment ça va se passer tout on va savoir c'est quand qu'elle va rentrer je vous en dirai toute façon c'est pas ça je vous dirai quoi parce que toute façon ici là maintenant il est 10 heures 10h20 il est 10h20 là maintenant voilà voyez l'horloge elle est là il est 10h20 donc voilà là maintenant je suis en train de faire ma vaisselle donc c'est une toute petite vaisselle il n'y a pas grand chose c'est la vaisselle d'hier soir oh j'ai oublié d'ouvrir la porte de propos de mon autre propos celui cc oui je mets une couverture pour ceux qui savent pas je mets une couverture parce que monsieur un bien je sais pas depuis j'ai mis ses couvertures là il l'avoue il l'avoue dire ouais mais tortue ça mais si 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 il se fait comprendre bon dans vous dire que j'ai fait je suis en train de faire ma vaisselle voyez donc là je suis en train de nettoyer ma tagine parce qu'hier j'ai fait une tagine et je vous ai fait la vidéo donc vous aurez la vidéo un jour ou l'autre de la tagine ne vous inquiétez pas pour ça donc maintenant j'ai encore lavé ça ici ça c'est mon petit coin garni que j'ai fait maintenant je fais voyez ça c'est une fleur que ma fille m'a offert ce sont des rousses voilà vous les voyez mieux voyez ce sont des roses que ma fille m'a offert elle a été au magasin elle me dit tiens maman je t'offre des roses et ça semble moi je vous dis ça sent bon alors ça c'est aussi une plante que j'ai acheté à lidl donc je me dis voyez ça avait j'adore ces plantes là je ne sais pas mais j'adore cette plante là alors la structure qui est autour ça ici il y avait toutes sortes de couleurs c'était il y avait en doré donc doré il y avait en gris et en blanc et en noir il y avait quatre sortes moi j'ai pris cette couleur là parce que j'adore la couleur doré et alors le petit naperon que vous voyez ici et ce petit naperon là c'est moi en allant chercher les médicaments pour ma fille au à la pharmacie il y avait ça par terre et je vous dis d'une chose je l'ai lavé je l'ai lavé parce qu'il n'y avait pas grand chose mais il est tout nouveau le machin est tout nouveau je l'ai lavé vous voyez je l'ai lavé et voilà je me dis je vais faire un petit coin de garniture ça sera beau on peut dire que c'est beau mes enfants adorent mes enfants kiff je vous dis d'une chose alors l'affaire qui avait là pour ceux qui le savent il y avait le tout pour mettre les couverts pour faire sécher les couverts et tout il est là voilà je l'ai inversé de place est ce qu'il y avait ici je l'ai mis là bas donc c'est si aucun par exemple il y aurait beaucoup 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 de vaisselle à ce moment là je mets un essuie ici je m'ai goûté dessus et c'est vite fait voyez c'est vite fait je m'en fais pas mais je vais vous parler un petit peu d'un côté voyez il en apprend que je vous ai montré que j'ai trouvé par terre et qui est nickel ceci l'armoire ici c'était la même chose aussi au moment que je cherchais des médicaments à la pharmacie j'avais trouvé ce meuble là logiquement c'est un meuble à trois étages voyez un deuxième étage là mais les pieds je les ai coupés je sais pas si vous le voyez mais les pieds je les ai coupés 1 on ne voit pas fort mais les pieds voyez ils sont coupés 1 sont coupés je les ai coupés avec un appareil assez spécial je sais pas si on les voit je verrai bien au moment du montage si vous avez vu où ça avait été coupé donc à la place d'avoir trois étages donc il n'y a que deux étages donc celui qui était fort abîmé je l'ai retiré et je les jeter à la poubelle et donc je suis resté avec cet étage là cet étage donc d'un côté voyez moi j'ai pas peur de chercher des choses j'ai pas peur de prendre des choses qui sont encore intactes tant que son corps à atteint qu'on sait encore nous nous mêmes faire quelque chose avec et que c'est pas abîmé tant mieux la seule chose qui a à fait c'est de le prendre et de le laver voilà ce n'est que de le prendre et de le laver donc moi je me dis autant laver et le meuble que je vous ai montré c'était bien avant le confinement donc je l'avais ramassé bien avant le confinement quand moi je suis passé en dessous du pont je les ai vu j'ai traversé et il a l'air qu'il n'y a rien sur ce sur ce meuble donc moi qu'est ce que j'ai fait je l'ai pris et comme les piquets du pont à l'air tellement gros je l'ai mis derrière le pont derrière le piqué du pont et je me dis quand je reviens je le prends comme je devais revenir parce que la pharmacie à ce moment là maintenant la pharmacie est de ce côté là mais avant elle était de ce côté là donc je devais prendre du côté du pont et donc quand j'ai fait le chemin pour revenir je suis repassé en dessous du pont j'ai repris le meuble et je suis revenu ici à la maison et c'est là que j'ai commencé à nettoyer ce meuble à tirer ce qui était cassé et voilà voilà ça m'a fait une étagère dans mon garage pour mes produits voyez et comme le napron c'est la même chose il était nickel je l'ai à peine soulevé comme ça comme un lâche oui comme ça comme ça j'ai à peine soulevé ainsi et je dis et j'ai regardé comme ça en tournant j'ai vu qu'il était nickel qui était mal hop dans mon sac j'ai dit quand je rentre je lave et je le mets à sécher et c'est ce que j'ai fait j'ai mis à sécher et voilà ça garnit ma cuisine qu'est ce que vous voulez vous trouvez quelque chose vous le voyez qu'il est nickel ou quoi qui qu'il est pas abîmé qu'on sait faire quelque chose avec prenez le prenez le réfléchissez bien que s'il ya quelque chose que vous voyez et qu'il est nickel et tout prenez le parce qu'en réalité les gens qui font les poubelles les gens qui qui ramassent tous les déchets à gauche et à droite eux ils vont mettre dans le sac et ça va se trouver ben aux déchetteries vous comprenez ça va aller dans une machine ça va brûler et voilà donc autant nous nous prendre et ça nous sert à quelque chose donc moi voilà donc j'essaie toujours de faire quelque chose avec certaines affaires même moi avec ce que j'ai ici j'essaie de faire quelque chose donc voilà donc ici je vous ai montré hier je vous ai fait une vidéo ben vous l'avez vu des tu perds de l'armoire tu perds oui donc c'était ça a été une vidéo off une vidéo off ça faisait longtemps 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 que je n'avais plus fait deux vidéos off là maintenant alors je vous ai déjà aussi donc je vous ai préparé je suis en train de réfléchir donc je vous ai préparé donc la vidéo avec la tajine en question qui ne durera pas longtemps elle dure quelques minutes hein qu'est ce que je vous en mais ça je compte la mettre sur instagram donc cette vidéo sera sur instagram et cette vidéo là que je vous ai dit sera avec une autre vidéo en plus parce qu'elle est elle est courte elle est pas longue hein voyez donc je vais la mettre avec une autre vidéo en plus peut-être avec celle ci ou d'autres ça je sais pas alors je vous ai préparé je vous ai préparé oui bibi bibi une vidéo parce que j'ai vu je me rappelle vous savez la vidéo d'image avec les vacs l'océan le la couleur rose couleur rouge des feuilles des arbres voyez un petit peu à quelle vidéo qui a pas longtemps qui a été sorti une autre vidéo va bientôt sorti alors je vous dis pas ces questions voilà c'est tout ce que je vous dis cette vidéo pour certains je vous je vois déjà il y en a certains qui vont me dire ça se passe toujours c'est ci c'est là il ya des trucs comme ça moi j'ai des dites je vais pas aller plus loin ça c'est à vous de savoir quand vous allez la voir ce week-end elle sortira donc elle sortira ce week-end mais je vous dis pas quand alors je compte aussi faire une s'il y a par exemple des choses qui vous faites qui vous faites qui vous faites qui vous donc quand vous voyez ces vidéos que je vous montre si par exemple il ya des choses qui vont font tilt et que vous voulez que par exemple on en parle par après via les vidéos comme ça vous pouvez me les mettre en commentaire il n'y a pas de sujet il n'y a pas de suce il n'y a pas de souci ma nuit a été dure vous savez vous inquiétez pas ma nuit a été dure donc il n'y a pas de souci pour ça on peut en parler on peut déborder des vidéos comme ça via en faisant un live ça fait c'est très ça fait ça fait quand même un bon moment que je n'ai plus fait de live on peut abuser abuver ça en faisant un live comme ça d'un côté on peut peut-être en discuter sur certaines choses comme par exemple la première vidéo que vous avez vu un vidéo de vagues vidéo qui va arriver un je vous dis pas c'est quoi ou par exemple une vidéo que je pourrais faire une vidéo niveau des enfants une vidéo scolaire une vidéo une vidéo dessin une vidéo de plantes une vidéo vous savez parler d'une plante par exemple je prends la fausse plante qui a ici que j'ai ici celle là ici et on peut parler des des vocations au niveau de la plante avec des vocations comme nous on vit voyez c'est bien qu'est ce que je vous raconte tout à fait non mais je peux faire une histoire un peu comme je vous ai fait avec une musique douce ou alors trouvez ça sur le vide sur youtube et vous faire ça sans problème ça on peut gérer aussi donc ça c'est avoir aussi et voilà donc on peut aborder ceci alors par contre vous avez vu que je vous avais fauté une la vidéo de tu perruire il ya plusieurs choses que je compte séparer c'est de cette machine chocolatier que je vais mettre sur vintage donc c'est une machine qui a été donnée par la marraine de mon fils elle a été autant vous dire nettoyer de fond en couple elle est nettoyée elle est propre oui elle est elle est nickel elle est on va dire on dirait qu'elle est nouvelle je vous avoue on dirait qu'elle est nouvelle parce que bon elle est nickel elle est propre j'ai nettoyé tous les les recoins j'ai tout démonté de cette machine tout 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 démonté maintenant je me dis comme moi je ne m'en sers même pas je pourrais la la vendre à un bon petit prix mais bon elle serait pas aussi cher que que ça un genre peut-être de cinq euros ou quoi que ce soit donc je compte le ventre alors il ya aussi aussi vous allez peut-être me dire pourquoi tu le vends c'est tellement beau c'est vrai que moi aussi je l'aime bien aussi c'est voyez je vous montre ici sur la table vous avez une assiette il ya plusieurs assiettes voyez c'est plusieurs assiettes avec couleur bleue couleur rose couleur jaune et ici c'est six couleurs vertes et en réalité ce sont des verrines et ce sont des verrines voilà mais le souci c'est que je ne sais pas quoi en faire je n'arrive pas d'un côté je n'arrive pas à m'en séparer d'un autre côté je sais pas quoi en faire parce que ça vient de si vous voyez une gros et oui ça vient d'une gros c'était des des cadeaux offerts de une gros alors d'un côté comme je dis je ne sais pas quoi en faire d'un autre côté je voudrais pas m'en séparer parce que je me dis ça peut peut-être ça peut peut-être me servir pour des fêtes ça peut peut-être me servir pour des fêtes ça peut me servir pour le nouveau pour pour les faits pour les faits de nouvel an c'est plus ces fêtes de nouvel an qu'on fait en famille ou voilà j'en passe aussi parce que nous on fait les fêtes en famille c'est la famille qui vient ici donc qui est mes parents bien sûr qui viennent toujours manger ici en famille et puis voilà donc ça on peut faire aussi voyez donc j'ai difficile de m'en séparer donc je ne sais pas quoi en faire est-ce que je le mets sur Vinted ou pas je n'en sais rien bon moi je vais vous reprendre tantôt je vous dirai peut-être quoi de ce qui s'est passé tantôt tantôt je vous dirai ici je ne vais plus vous reprendre jusque tantôt jusque quand je suis partie mais je vous reprendrai quand je serai revenu d'avoir été chez le dentiste et je vous en dirai un peu plus niveau pour ma fille niveau pour son rendez-vous comment ça s'est passé si on a déjà eu la date et voilà j'en dirai un peu plus et donc je vous reprends tantôt avec peut-être un petit succès de plus mes amis bon je n'ai plus les vêtements que j'avais là tantôt je me suis changé donc ça veut vraiment bien dire que je suis rentré oui je suis rentré bon alors on nous avons été chez dentiste pour savoir c'est quand que ma fille aurait son opération son opération serait maximum aux environs du mois de janvier et oui au mois de janvier donc entre fin décembre et début janvier dans ces environs-là ma fille logiquement aurait son opération au niveau de sa mâchoire la seule chose qu'elle a fait aujourd'hui c'est qu'elle a changé le fil du bas parce qu'à ce qui paraît c'est le bas maintenant niveau ici le fond du bas qui doit être soigné le fond du bas qui doit être soigné non pas soigné qui doit se serrer à ce qu'elle a dit qui doivent se serrer donc c'est ceux du bas qui doivent se serrer donc à mon avis besoin pour l'opération sinon ça a été elle a mal maintenant maintenant qu'on lui a mis un nouveau fil de chaque côté elle a mal parce que ça lui sert mais ça ça va durer 2-3-4 jours et puis ce sera fini elle n'aura plus aussi mal qu'elle avait au début donc là je suis en train de boire mon café vous voyez il est là ça c'est mon café je suis en train de boire alors autant vous dire que demain demain est-ce que je vlog ou pas ? bonne question je ne pense pas parce que demain j'ai un colis à aller chercher je dois remettre ma maison en ordre je dois remettre la boîte que vous voyez là sur la table je dois aller la mettre au grenier parce que j'ai tout retiré oui 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 j'ai tout retiré tout ce qui était automne j'ai tout retiré il y a peut-être il y a des choses que je vais reprendre pour ces moments-là oui une question a été posée posée en me disant pourquoi je ne te comprends pas tu es religion musulmane logiquement quand on est religion musulmane on ne met pas deux trucs de Noël et c'est ci et cela et tout autant dire autant dire que moi je fais ça ce n'est pas pour moi je l'ai déjà dit sur mes anciennes vidéos c'est pour ça que je dis toujours allez voir mes anciennes vidéos vous aurez peut-être des choses qui ont peut-être vous fait le titre que je ne dois pas reparler là-dessus alors moi sur mes anciennes vidéos j'avais dit il y a longtemps de ça si moi je fais ça c'est pour mes enfants déjà de un il n'y a pas de crèche avec moi il n'y a pas de crèche avant j'en mettais une avant 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 à l'heure actuelle maintenant il n'y a pas de crèche moi je n'ai jamais mis de crèche il y a c'est simplement un genre d'arbuste lumineux c'est un arbre lumineux un peu comme ce genre d'arbre ici mais c'est un arbre lumineux il n'y a pas d'étoiles au bout du sapin il n'y en a pas moi je garnis cet arbre avec soit des cadeaux ou des boules que j'ai mis autour ou une guirlante il y a un petit peu de tout vous voyez bon c'est pas c'est pas comme un vrai sapin de noël aussi d'un côté là il va y avoir une surprise en plus je ne vous dis pas qu'il va bouger qu'il va bouger là je ne vous dis pas plus plus là il va y avoir quelque chose moi je ne vous en dis pas plus parce que moi ce qu'il y a c'est que j'aime bien garnir quand c'est les saisons voilà c'est tout moi je garnis la saison ici on arrive on était en plein mois d'automne où il fait orange et tout donc je compte faire une toute petite garniture orange au niveau de la saison automne dans ce coin là simplement que ce coin là donc pas beaucoup il va y avoir un petit coin automne mais ça reste là mes amis ça reste là moi je ne mets pas de crèche avec des petites figurines et tout ça avec Paul-Jacques et tout ça qui descend d'une grotte avec leurs moutons et tout le bazar non ce qu'il y a avec moi c'est que quand vous allez dans les endroits il y a de la neige vous voyez des ours ça j'ai des petits ours pour mettre dans la neige j'ai des petits elfes les petits elfes ça sort du bois donc c'est ça que je mets aussi donc toutes sortes de petits choux c'est ainsi qu'on aime bien voir quand ça tombe de la neige vous voyez comprenez donc c'est ça que je dis que d'un côté je fais ce système là pour les enfants c'est tout simplement que pour les enfants le reste je m'en manque je m'en manque c'est tout ce que j'ai à dire donc voilà donc voilà voilà donc moi maintenant je vous reprendrai tantôt parce qu'aujourd'hui on va faire frites euh non sandwich donc voilà et donc ça reste là donc voilà je vous reprends tantôt c'est parce que mon émission commence bon mes amis l'heure est arrivée qu'on se quitte et oui l'heure est arrivée qu'on se quitte donc j'ai fini de manger nous avons bien mangé euh nous avons fait un pain à viande vous savez sans chanduiche qu'on voit dans les quick McDonald's fait maison mes amis oui nous on va pas chercher tout ça dans les magasins ou quoi que ce soit on fait tout ça nous maison moi j'aime bien faire ça mais vous allez me dire vous auriez pu vous auriez peut-être pu faire la recette c'est pas la recette j'achète moi la viande je m'achète le pain on prend la salate on la coupe en morceaux on la lave la tomate celle-même et on met tout dans le pain et après on mange qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce que tu essaies de faire tu sais que t'es beau comme ça t'as un beau bidou qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux ah ça y est c'est ton heure il faut jouer dis tu penses pas que tu essaies depuis un bon moment de casser la guirlande de mes mères tu penses pas que t'as assez cassé la guirlande de mes mères oh oui c'est ça t'as tout à fait raison un vrai tigre bon mes amis je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu d'un petit peu d'un petit peu des nouvelles au niveau de ma fille on se retrouvera pour un prochain vlog prochaine vidéo prochain blabla peut-être que samedi 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 vous aurez peut-être une vidéo je ne vous en dis pas plus peut-être je vous en dis pas plus mais peut-être que samedi vous aurez une vidéo ça on verra bien plus tard je verrai bien par après mais peut-être que vous aurez une vidéo vendredi sûr et certain je fais quelque chose je pense vous le faire en vidéo aussi et vous aurez oui je pense vous le faire en vidéo sans soucis ce sera un truc que je n'ai jamais fait mais je pense vous le faire en vidéo et dimanche donc autant vous dire que la vidéo d'aujourd'hui sort demain demain qui est mercredi après mercredi pour jeudi je ne sais pas si je fais une vidéo vous verrez vous verrez mais je suis sûre et certain qu'il y a des vidéos qui vont sortir car il y en a deux qui sont en attente donc voilà plus celle-ci et voilà 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 d'un côté je voulais me mettre un petit peu au courant niveau du début niveau de savoir comment ça va se passer avec Cindy pour la dentiste et donc vous savez un peu plus que maintenant elle doit attendre que l'arrière ici se fasse parce que c'est plus à l'arrière qu'elle est arrangée donc voilà 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 donc c'est plus à l'arrière alors vous avez su j'ai répondu à certains messages donc voilà voilà donc autant vous dire que bientôt il va avoir une vidéo de cette armoire là la longue que vous voyez ici celle qui est ici et bientôt une vidéo de cette armoire là comme ça vous allez voir parce qu'il y a des choses que je vais bédequire en haut des choses qui vont aller au garage des choses qui vont aller au grenier et des choses qui vont aller à la poubelle ouais à la poubelle allez moi je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager si cette vidéo vous a plu pour réavoir des nouvelles des nouvelles vidéos et on se retrouve pour un prochain vlog prochaine vidéo et puis voilà allez bye 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 bye